... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances 2019. Je vous remercie déjà à tous pour votre fidélité, bienvenue ainsi à des nouveaux. Mais là franchement, on est à plus de 6 000, quasiment 7 000 abonnés. Donc déjà, vraiment un grand merci à vous. Ça me fait plaisir, ça m'encourage et ça me met du baume au corps de savoir que ça parle quand même à un grand nombre d'entre vous dans différents pays. D'ailleurs, j'embrasse fort le Canada, je crois qu'il y a l'Algérie, la Suisse, la Belgique. Donc si j'en oublie, vous m'excusez, mais en tout cas, je suis contente que ça voyage aussi. Donc pour 2019, justement, j'ai, en plus du tarot mythique, que je prendrai à nouveau en 4 cartes pour faire janvier et février, on a pris les petites cartes de voyage. J'ai deux nouveaux jeux notamment que j'ai reçus, que je trouve très beaux. Là, les cartes sont juste magnifiques, vous verrez. Ça s'appelle justement le voyage de Ritavant, de Mira et Samuel Jean Gutenberg. Et franchement, il est juste magnifique. Donc j'ai décidé de vous tirer une carte pour bien commencer l'année. Et j'avais envie également de celui-ci, Aloha, la source du chamanisme avoyen, de Jeanne Ruland. Donc voilà, vous aurez quelques petites nouveautés. Et puis on a eu également les déesses de Dorine Virtue, qui ont eu envie aussi de nous faire un petit coucou. Voilà, donc comme d'habitude, vous savez que ces guidances restent générales. Il se peut qu'elles ne vous parlent pas trop, ou moins. Vous verrez bien, de la même manière que les signes ascendants prennent parfois le dessus. arriver 30 ans, ce n'est pas forcément obligatoire. Vous voyez bien, de toute façon, quand vous regardez des guidances ou des horoscopes, si vous vous retrouvez plus dans votre signe principal, ou si vous vous retrouvez plus dans l'ascendant ou dans le signe luminaire. De toute façon, vous pouvez toujours aller voir les vidéos concernant ces signes-là, pour avoir des compléments d'information. Et si vous ne les connaissez pas, je mets toujours des liens en dessous de chacune de mes guidances, pour que vous puissiez les trouver. Voilà. Donc, écoutez, je suis contente, c'est un peu court, mais j'aurais bien fait plus. Mais bon, je suis en train de déménager, donc chaque chose en son temps. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. J'espère que vous passerez vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur, et je vous souhaite une année 2019 encore meilleure que celle-ci. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, et puis à tout de suite pour vos guidances. Namasté. Allez les béliers, c'est parti pour votre guidances. Alors, comme je vous l'ai dit en intro, j'ai repris à nouveau quatre cartes. Donc, nous aurons ici première quinzaine de janvier, deuxième quinzaine, première quinzaine de février et dernière quinzaine de février. Donc, je tenais à vous dire que votre tirage était assez particulier, étant donné que toutes les cartes, quasiment, je crois, il n'y en a qu'une, sont tombées toutes seules. Celles-ci, elles sont tombées ensemble, vraiment. Donc, vous aurez également, en plus, des messages complémentaires, une avec la loi, une autre avec l'oracle DTS, et enfin, une dernière avec le voyage de rite avant. On fera un point litho, comme d'habitude, et on finira par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour ce début d'année 2019. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première carte. Et pour commencer, nous avons le 5 d'épée. Bon, ne prends pas peur, ce n'est pas forcément non plus la carte la plus méchante. Elle est un peu foncée en fond, mais bon, elle reste quand même assez blanche, on va dire, devant. Alors, les épées, on est plutôt au niveau mental, au niveau de l'esprit. Et on voit donc ici le dieu Apollon qui tient 5 épées face à Orestre, qui pourrait avoir l'air comme ça, presque d'un enfant en train de se faire gronder par sa mère. Donc, les épées, généralement, c'est plutôt des signes d'air, donc balance, gémeaux, verso. Ça peut vous représenter, vous, parce que des fois, ça peut indiquer, quand je parle de signes, du signe ascendant, lunaire ou solaire, on verrait bien selon vos cas. Ou ça peut être une personne extérieure à vous, qui a ses qualités, qui se retrouve tout simplement à cette place, ou c'est simplement les énergies du moment. En tout cas, cette carte, elle vient nous parler ici d'accepter des contraintes, des frontières et des limites. Alors, ça peut être intérieur ou extérieur. De toute façon, vous savez très bien que les deux sont liés. Et là, on vient demander à Orestre de faire face sans se plaindre ni fuir à ce qu'il doit affronter pour pouvoir avancer vers ce qu'il souhaite vraiment, et non agir, en fait, si vous voulez, par crainte. C'est-à-dire dire oui, peut-être, ou non à certaines choses, parce qu'en réalité, vous avez peur de ce que va pouvoir penser l'autre personne. De la même manière, examiner si c'est pour de bonnes ou de mauvaises raisons que vous acceptez ou que vous refusez telle option, par exemple. Donc là, on vient vous demander davantage de prendre conscience de la réalité, c'est-à-dire de voir les choses réellement telles qu'elles sont, et pas seulement forcément comme ce qu'elles peuvent vous paraître, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin que la surface, sans vous perdre non plus dans le mental, avec 36 000 questions qui n'ont pas lieu d'être. Mais on peut parfois, c'est même souvent d'ailleurs, se limiter tout seul. Parce qu'on a cru comprendre à un moment telle ou telle chose, on se base là-dessus pour prendre des décisions, et puis après coup, on peut se rendre compte qu'en fait, on n'avait peut-être pas toutes les informations, qu'on n'avait pas si bien compris les choses. Donc c'est vraiment important là, d'avoir les yeux bien ouverts, d'être à son écoute aussi, vraiment. Donc n'hésitez pas à vous recentrer, à méditer, parce qu'ici, on vous dit que si vous vous créez des ambitions hors de portée, alors je dis vous, ça peut être la personne en face, en tout cas, si vous y allez trop fort, c'est-à-dire si ça manque vraiment de réalisme, ou que ce n'est pas fait, on va dire, pour de bonnes raisons, vous risquez d'être contraint par la suite de ravaler votre fierté, voire de faire machine arrière. Donc là, le conseil ici, c'est vraiment d'être honnête envers soi-même et envers les autres, et de faire également attention à son orgueil, ainsi qu'au piège de l'ego. Alors pendant cette première quinzaine, alors après ça date peut-être déjà d'avant, mais là, en tout cas, on va vous demander réellement de faire des choix. Vous voyez ces épées qui sont là, quelque part, on peut se dire qu'il y en a une, c'est pour les règles, une c'est pour ceci, une c'est pour cela, mais ça peut être aussi, entre guillemets, des solutions, des propositions différentes, une arme peut-être aussi quelque part à choisir, alors quand je dis arme, de manière symbolique, entendons-nous, pour pouvoir aller de l'avant, où ça peut représenter chacune de vos peurs, ou chacune de vos limitations, et de vous dire, bon, si je veux avancer, ben, allez, hop, je prends d'abord celle-là, et puis je m'y colle. Alors ça peut être, voire certaines de ces mauvaises habitudes, de toute façon, nos actions découlent de nos pensées, donc il serait plus intéressant de travailler directement sur ces pensées, sur ces croyances limitantes, c'est peut-être le moment, justement, de faire un petit peu de PNL, de travailler des affirmations positives pendant 21 jours pour se créer des meilleurs programmes. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ça peut être vous ici ou là, ça dépend où vous vous situez, vous verrez bien chacun selon vos cas, mais en tout cas, toutes les questions que je vous ai données à vous poser, comme êtes-vous honnête avec vous-même, etc., si vous voyez ici une autre personne dans cette carte-là, posez-vous ces mêmes questions pour lui, ça pourra peut-être vous éclairer. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'a pas l'air bien jeune, alors ça peut être vous aussi qui remettez, on va dire, votre enfant dans le droit chemin, en lui rappelant, on va dire, les règles de la maison. Ça peut être une figure d'autorité qui vous rappelle à l'ordre, vous recadre, ou inversement, si c'est vous la figure d'autorité. En tout cas, on parle ici quand même de respect. Il y en a peut-être certains, par exemple, qui avaient envie de se lancer dans un projet et puis qui avaient, on va dire, zappé la partie administrative ou certaines choses qui l'air butaient un petit peu. Sauf que là, derrière, on vient les rappeler à l'ordre. Bon, on va voir la suite de votre mois de janvier. Alors, on a quoi en deuxième quinzaine ? C'est déjà plus sympa. Le 4 de bâton, il est quand même vachement plus lumineuse. Alors, ici, on a Jason, bien en rouge. Alors, c'est quand je vous parlais d'ancrage tout à l'heure, qui est entouré de plusieurs personnages. Alors, ici, on a Thésée, le roi d'Athènes. Ici, on a les jumeaux, Castor et Pollux, qu'on retrouve généralement dans le cavalier d'épée. Ici, on a Orphée, musicien. Là, derrière, on a Héraclès, qui lui, généralement, représente la force. Et ils sont là, en fait, sur la plage, en pleine cérémonie de baptême de l'argot, c'est-à-dire le bâton qui est en fond, afin de repartir en voyage. Alors, tous ces personnages, en fait, autour de lui sont, on va dire, assez symboliques, même s'ils sont là, on va dire, dans l'histoire. Mais c'est pour vous montrer ce que vous avez aussi à disposition pour vous aider, quelle que soit votre démarche, votre but, votre intention. La force, généralement, c'est assez bien d'exprimer, je ne vais pas vous le détailler. Thésée, le roi d'Athènes, lui, en revanche, il est plutôt là pour vous apporter un côté assez aventurier, des aptitudes à la visualisation créatrice. Orphée, lui, il vient plutôt exprimer une ressource de sentiment et de sympathie. Et Castor et Pollux, c'est plutôt un esprit aiguisé qu'ils amènent. Donc, vous voyez, vous êtes quand même plutôt bien lotis. Bon, là, je ne vous l'ai pas dit, mais les bâtons, on en revient plutôt avant très l'aimant. Là, on est plutôt dans des signes de feu, comme vous, donc Bélier, Lion, Sagittaire. On est au niveau professionnel et matériel. Donc là, si vous voulez, c'est un moment assez calme, un moment où, vous voyez, on se sent prêt, déterminé, un peu comme si ici, on avait fait le choix, si c'est vous qui vous retrouviez, par exemple, ici. On a envie d'y retourner. On a envie d'avancer vers une autre étape. Et ça, même si elle peut nous faire peur, donc vous voyez que finalement, là, ce qui n'avait pas l'air sympa, on va dire, à affronter finalement, vous passez quand même outre et vous avez l'air quand même de bien le vivre. Vous voyez, il ne fait pas la tête quand même, le personnage. Et puis, il semblerait surtout que cette étape, vous n'allez pas la franchir tout seul. Là, vous avez vraiment, donc, comme je vous l'ai dit, plusieurs personnages qui peuvent être des personnes physiques, mais qui peuvent être aussi tout simplement des qualités à développer en vous pour. Ça peut être aussi du soutien, de l'aide, d'un point de vue matériel et financier, de la part d'autres personnes. Et ici, même si on est prêt, on n'est pas encore parti. C'est-à-dire que là, on est encore dans un moment de paix, de repos, de satisfaction, voire de récompense, parce qu'il y a déjà eu des efforts qui ont été faits quand même précédemment. Donc là, pendant cette quinzaine, vous allez pouvoir un petit peu souffler. Félicitez-vous aussi, célébrez ce moment, n'oubliez pas, avant de repartir sur votre bateau et de partir à la conquête de nouveaux horizons, parce que la prochaine étape qui vous attend ne sera pas encore, on va dire, l'étape finale. Si vous êtes, par exemple, dans un projet, on n'est pas encore à la fin, quoi. Pour l'instant, là, ça va plutôt bien. On peut se dire aussi que c'est un moment où vous serez peut-être particulièrement entouré, vous allez peut-être profiter davantage de votre famille, de vos amis. On n'est pas tant ici, on va dire, dans la rencontre amoureuse, mais il peut y en avoir également pendant ces moments, on va dire, de célébration. Il peut peut-être y avoir aussi la reconnaissance d'un point de vue du travail pour tout ce que vous avez su faire, pour toute l'énergie que vous avez déployée, etc. On va passer maintenant à la première quinzaine de février. Et là, nous avons le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, vous voyez, c'est déjà, alors, moins lumineux. En même temps, là, on est en pleine nuit, donc c'est un petit peu normal. Donc, ce n'est pas forcément que la carte est sombre en soi. On voit bien d'ailleurs la grosse pleine lune qui est là derrière. Donc, vous aurez peut-être une maison aussi pendant cette quinzaine qui vous impactera davantage. Et là, on revient donc avec les coups plutôt au niveau émotionnel, relationnel. Ça représente généralement plutôt des signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Donc, si vous ne reconnaissez pas ici, ça peut être une personne extérieure à vous qui a ses qualités et qui serait plutôt dans le féminin sacré ou alors, c'est tout simplement les énergies du moment. Là, en tout cas, on est dans la trahison d'Eros par psyché. Alors, je m'explique. Psyché, dans la série, elle a accepté de se marier avec Eros à condition qu'elle garde les yeux fermés et qu'elle ne voit jamais son visage. Donc, ils se marient et puis, entre la carte de Lornos et puis celle-ci, en fait, il y a une carte où il y a ses sœurs qui viennent lui parler et qui lui disent « Ouais, tu te rends compte, tu t'es quand même mise avec lui, mais tu ne sais pas vraiment qui il est, ça ne te dérange pas, tu ne te poses pas de questions, etc. » Enfin, bref, elles viennent un petit peu lui foutre le doute. Il y a un soir, ça la démange tellement avec tous ses doutes qu'elle allume une bougie pour voir, en fait, le vrai visage de son mari. Sauf que celui-ci a senti le coup venir, du coup, il est parti. Vous voyez, au passage, il y a des coupes qui sont renversées. Bon, après, vous voyez, il y en a quatre par terme, il y en a quand même une qui est debout. Donc, on va dire, tout n'est pas perdu, il reste un peu d'espoir, sans compter que, bon, on parle de trahison dans le sens où elle a rompu sa promesse. Maintenant, avoir envie de savoir qui on a vraiment en face de soi, c'est qu'on préhonne, cible, et ne pas le savoir, quelque part, c'est également se trahir. Parce qu'accepter des demandes insensées venant de la part d'autrui, c'est tout sauf se respecter. Faire une confiance complètement aveugle, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tout comme on n'a pas à le faire non plus avec les autres. Alors, on peut supposer qu'ici, même si ce n'est pas le cas de couple, du fait d'avoir été entouré, avant de partir, justement, peut-être, vers de nouveaux projets, vers une nouvelle ville, vers ce que vous voulez, vers ce que vous avez prévu, si vous préférez, peut-être que certains de vos amis, même si, au fond, ils ont envie de vous soutenir et de vous aider, etc., vont peut-être, malgré tout, soulever certaines questions qui ont peut-être pu vous pousser à agir de la sorte. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'autre n'a pas vraiment, on va dire, apprécié cette tentative de découverte, on va dire, et vous voyez, elle se retrouve toute seule face à un lit conjugal vide, désemparée. Donc, ça peut être une période d'épreuve dans une relation amoureuse par rapport à des regrets d'actes passés. mais qui, quelque part, pour la personne, que ce soit vous ou l'autre, était nécessaire. Donc, ça peut être un moment quand même assez pénible où il peut y avoir des conflits, des imprévus. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la démarche de la personne n'était pas malhonnête. Donc, que ce soit vous ou l'autre, j'espère que la compassion sera de mise ou que vous n'aurez pas découvert quelque chose vraiment de trop difficile à surmonter. Après, il y a encore une coupe qui est debout, donc tout n'est pas complètement mort. Mais bon, comment ça se passera ? Il y a quand même des possibilités de reconstruire, mais dans ce cas-là, il faudra que ce soit sur de nouvelles bases, que tout le monde soit complètement honnête. si jamais vous aviez mis par exemple quelqu'un sur un piédestal, là, grossièrement, il risque d'en tomber. Après, on va dire que la bonne nouvelle dans cette situation, c'est que vous ne serez pas en train d'aimer un fantasme, c'est-à-dire quelqu'un qui n'existe pas réellement. Et vous pourrez enfin vous aimer réellement chacun pour ce que vous êtes. De toute façon, si vous en êtes arrivé à cette situation, c'est qu'il y a quelque chose qui allait de travers. Ce n'est pas pour rien que vous vous êtes senti comme ça, poussé à agir. Il y en a peut-être certains qui iront jusqu'à la séparation, mais pour l'instant, ça n'applique pas forcément un arrêt définitif. Après, à voir si vous aurez envie tous les deux de relever le défi. Bon, alors là, c'est pareil, c'est vrai que je donne beaucoup, on va dire, d'exemples de couple, mais forcément, on est dans les couples. Après, ça peut être par rapport à un ami, à quelqu'un de votre famille, à un associé. ça peut représenter quelqu'un de votre entourage. Ce n'est pas forcément la personne avec qui vous êtes. Bon, on va continuer maintenant avec les deux dernières cartes qui sont tombées. Alors, celles-là ont voulu être ensemble. On a eu l'amoureux qui est une arcane majeure et le 10 d'épée. Alors, a priori, il vaut mieux que je les mette comme ça. C'est-à-dire que les amoureux doivent être à cette place et donc impacteront forcément, on va dire, le reste du tirage. Alors, les amoureux, bon, on en revient encore aux sentiments, aux relationnels. Après, c'est une carte avant tout de choix. Vous voyez ici, je vais peut-être le mettre comme ça pour l'instant pour que vous voyez mieux. On a un jeune homme ici qui doit choisir entre trois femmes. Et là, il a vraiment trois types de femmes complètement différentes. là, on a Hera, ici, on a Aphrodite, ici, on a Athéna. Donc, après, laquelle va-t-il choisir ? Ça, on verra. Là, on parle de personnes, mais ça peut être des situations, ça peut être des propositions de travail, des propositions d'associations, ça peut être différentes perspectives aussi qui vont se présenter à vous. Si vous êtes en couple, ça peut être l'envie d'arrêter ou d'aller voir ailleurs, en tout cas, d'avoir d'autres propositions d'autres personnes ou vous demander si finalement la personne avec qui vous êtes est vraiment la bonne. Bon, personnellement, je ne suis pas là pour pousser qui que ce soit, à quitter qui que ce soit ou à tromper qui que ce soit en tournant-nous. Maintenant, sachez que si vous êtes avec quelqu'un et que vous rencontrez quelqu'un d'autre qui vous attire, c'est parce qu'il y a un manque dans votre relation. C'est pour prendre conscience de quelque chose. Après, derrière, c'est vous qui choisirez ce que vous faites de ça. Si vous êtes célibataire, ça peut être plusieurs propositions. De la même manière, comme je le disais tout à l'heure, pour le travail. Quand je dis travail, il y en a peut-être qui vont avoir envie de changer de travail. Il y en a peut-être d'autres qui vont juste avoir envie, on va dire, de changer de poste tout en restant, on va dire, dans la même enceinte. Maintenant, ça peut être des directions complètement différentes. Voilà, ça sera selon le cas de tout à chacun. Dans tous les cas, à ce moment-là, il faudra quand même bien prendre le temps de réfléchir, même si quelque part, on vous l'avait déjà, pour moi, amené ici avant. Si vous voulez, c'est un peu comme si, ici, on vous l'avait amené, vous avez pris une décision. Et je ne vais pas dire que derrière, ce n'est pas forcément la bonne, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que ça ne se passe pas tout à fait, on va dire, comme vous l'auriez voulu, où il se passe en tout cas quelque chose de perturbant, qui ici fait plutôt que, vous voyez, avec cette carte, elle vient dire stop ici. Donc, on voit le jeune homme qui était là, qui est plutôt à terre. On est au 10, là, il n'en peut plus, jusque là, on est 5, 4, d'ailleurs, l'amoureux, c'est 6, ça fait une petite vague toute douce. Les épées, ici, on revient en plein mental, à nouveau, avec les signes d'air, en fonction d'où vous vous retrouvez, si c'est vous ou si c'est l'autre personne, en tout cas, il y a l'air d'avoir besoin de mettre vraiment fin à une situation. Alors, ici, on peut parler, comme on est au niveau mental, d'état d'esprit, c'est-à-dire que, j'ai un peu peur que cette carte-là, ça soit un petit peu comme la goutte douce qui fasse déborder le vase. si vous préférez. Après, bon, vous voyez, il est quand même protégé, ici, par Athéna. Les chimères sont de l'autre côté, elles sont dans la nuit, hop, de l'autre côté, il y a un nouveau soleil qui se lève. Quand quelque chose se termine, il y a quelque chose d'autre qui commence toujours, si vous préférez. Voir, ça peut même être une libération, parce que, vous voyez, ce qu'il y avait avant, ça n'avait pas l'air sympa, c'est-à-dire, on présume ici qu'avant, il y a eu vraiment une situation difficile sur quelque plan que ce soit, et que là, ça arrive à son terme. Il y en a peut-être même certains qui ont perdu espoir à un moment, mais qui auront malgré tout le courage de regarder la réalité en face. Le but étant que les choses changent, mais surtout pour du mieux. Alors, quand on parlait de situations difficiles, pour certains, il y en a peut-être qui ont eu l'impression qu'on leur a tendu des pièges, qui ont eu beaucoup d'obstacles sur leur chemin, de la trahison et j'en passe. Il y en a peut-être qui avaient une santé fragile et qui doit être surveillée, des insomnies. Après, par contre, bon, on va dire que la bonne nouvelle, c'est que spirituellement, ce genre de choses, d'événements, apportent souvent une très belle évolution au niveau spirituel et l'accès à un nouveau palier. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'après tout ça, vous allez pouvoir enfin renaître de vos cendres. Après, franchement, je vous conseillerais quand même pas mal de travailler sur votre blessure de trahison parce que ça revient beaucoup. Franchement, vous n'avez pas un jeu que je trouve particulièrement évident, on va dire, pour cette rentrée. Là, ici, vraiment, il y a des limitations, des choses vraiment que vous êtes obligés de voir. Franchement, au niveau de la clairvoyance, comme le bleu d'ailleurs ici qui ressort du lapis lazuli, pour le troisième œil, ça ressort déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'on vous demande de voir les choses en face et de les accepter. Il semblerait que vous les ayez acceptés et que tout aille bien, que c'est reparti un petit peu comme en 40. Et puis, finalement, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous disait, ouais, mais j'ai peut-être pas encore tout vu. Il y a encore quelque chose, un élément qui manque, un bout de vérité. Et du coup, ça vous pousse à agir en ce sens, ce qui forcément peut causer une situation qui n'est pas forcément très agréable dans un sens comme dans un autre. Et derrière, on arrive le moment du bon, c'est super, tout ça, ça s'est passé, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et ici, il semblerait qu'on vous conseille, en tout cas, que ça aille dans cette tendance-là à vous dire, je crois que là, c'est bon, ça y est, on est arrivé au bout. il serait temps de mettre un stop et de se permettre de vivre quelque chose de meilleur derrière et de nouveau. En tout cas, on parle beaucoup de clairvoyance, dont je dis voir clair, de connaître la vérité, et ça, pour quelques domaines que ce soit, que ce soit personnel, professionnel, familial, amical, spirituel, etc. Il risque vraiment d'y avoir des moments un peu de confusion et de doutes qui vont être amenés. Maintenant, bon, heureusement, normalement, à la fin, ça devrait se terminer. Alors, je dis heureusement, pour certains, ça sera peut-être moins heureux pour eux en soi. Maintenant, sur du long terme, ça le sera, effectivement. Alors, comme les amoureux est une arcane majeure, je vais vous donner, malgré tout, les messages complémentaires qui sont avec. Alors, je vais aller dans l'ordre, plutôt que de commencer d'abord par celui-là, comme ça, ce sera, on va dire, un peu plus clair. Comme d'habitude, tous les messages ne sont pas pour tout le monde. Ne prenez seulement que ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Moi, je suis quand même obligée de les donner étant donné que tout le monde a des cas et des situations différentes, malheureusement, ou heureusement, aussi des fois, qui se retrouveront dedans. Alors, on va commencer ici avec le 5 d'épée. Pour certains, désorientation par des changements subites, excessifs ou violences. Alors, violence, ce n'est pas forcément physique, ça peut être également des mots. Causé par autrui, tant au niveau social, idéologique, politique, administratif, judiciaire qu'économique, si ce n'est spirituel. Pour d'autres, brutale remise en question du couple, crise ou séparation, déception, colère à cause de projets et déplacement très instable du ou de la partenaire. Pour d'autres, perte de confiance en son potentiel professionnel, notamment au niveau commercial, social, intellectuel, ésotérique et spirituel. Il y en a également qui peuvent avoir des doutes sur leur propre capacité pour s'affirmer dans leur secteur ou sur l'évolution de leurs affaires, mais également sur le succès d'un traitement médical. Il y en a d'autres qui pourront avoir une opération chirurgicale pour une tierce personne. Certains auront peut-être des regrets par rapport à une rupture et enfin d'autres auront peut-être d'agréables surprises à propos d'un rendez-vous où les contacts auront été moins difficiles, moins pénibles que ce qu'ils avaient pu imaginer. On va venir maintenant ici avec le cadre de bâton. Pour certains, période de protection pour sortir de l'indécision, tant professionnelle, créative, matérielle qu'affective par d'excellents choix qu'on appliquera de surcroît sans peine. Pour d'autres, travail salarié à mi-temps, indépendant pour l'autre mi-temps à domicile, voire en couple ou association avec quelqu'un d'étranger. Alors quand on dit d'étranger, c'est tout simplement quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Construction de sa propre entreprise, projet réaliste, mûr et rentable. Pour d'autres, officialisation et commercialisation de ses dons qui peuvent apporter une certaine notoriété, un bel équilibre entre le travail et le sentimental. Il y en a qui pourront avoir envie à ce moment-là également de se marier, de concevoir un enfant, qui seront dans la consultation et dans la confiance envers la personne avec qui ils sont. Pour d'autres, il peut y avoir des placements ou des achats en commun. Et enfin pour d'autres, il peut y avoir un succès pour un ou des enfants. Alors ici, on parle généralement d'ado, mais ça peut être tout simplement quelqu'un de plus jeune que vous. Alors par rapport à son éducation, sa croissance, son activité, ses études, les langues étrangères, des jobs, ses talents, son ou sa petite amie. Et maintenant ici avec le 5 de coupe, nous avons pour certains désorientation par de mauvaises nouvelles sentimentales, critiques, promesses non tenues, infidélité de l'autre, maladies sexuelles, ruptures, divorces, violentes tensions qui leur sont inhérentes sur le plan intérieur. Alors ça peut être de la déception, du dégoût, de la haine, de la rage. Un départ, des réactions excessives qu'extérieures. Là ça peut être des changements d'attitude, de ses proches, de la fausseté, de la méchanceté, conflits, maladies. Pour d'autres, on pourrait hériter un peu trop rapidement ce qui ferait qu'on risquerait derrière de perdre cet héritage. Pour d'autres encore, il faudra faire attention aux mauvais choix, que ce soit fiançailles, mariages, conception d'enfants, adultères. Pour certains, veillez à ne pas vous disputer avec vos enfants à propos de leurs petites amies ou de leurs relations sexuelles. Et on va finir maintenant avec le 10 d'épée. Pour certains, surprise très désagréable, tant matériel, social, administratif que sur le plan de la santé, malaise conjugal, croissant, nombreuses angoisses, on se demande si l'autre nous aime encore ou s'il ne nous trahit pas. Ça peut être également des troubles comme de l'insomnie, le fait de faire chambre à part, voire des disputes incessants, surtout la nuit, des crises, des départs ou des séparations, des découvertes d'adultères. Pour d'autres, ça peut être des mauvaises affaires, des mauvais conseils, des escrocs, la trahison, du vol, la fuite d'un associé. Pour d'autres encore, ça peut être la ruine à cause du partenaire. Alors bon, quand on dit ruine, on n'est pas forcément obligé d'aller jusque-là, mais en tout cas, une perte financière qui peut se traduire par un divorce ou d'autres types de dépenses. On vous conseille de faire attention aux déplacements nocturnes, surtout si c'est quelqu'un d'autre qui est au volant. Pour d'autres encore, des orientations par un travail de nuit. Il peut y avoir aussi la révolte d'un ado par rapport à ses sorties nocturnes, son changement de personnalité ou celui du conjoint. Et enfin, pour terminer, pour certains, ça peut être une nouvelle vision de l'existence suite à un accident ou une maladie. Donc, vous voyez, il peut vraiment y avoir plein de cas différents et de manifestations différentes. Donc, ne vous focalisez pas forcément sur, j'ai envie de dire, une chose plus qu'une autre. Une, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Et le but, c'est d'y voir plus clair, pas de vous embrouiller l'esprit. Alors, je sais bien que ça vous donne beaucoup de potentialité. Maintenant, c'est plus là pour vous prévenir, pour vous mettre en garde. Là, le but apparemment de ce début d'année, c'est vraiment de vous aider à commencer un nouveau cycle. Et pour ça, il y a vraiment des chapitres qui sont à clore, nettement. J'espère que ce sera le plus léger possible, en tout cas. Même si là, ça a l'air quand même assez dense, assez lourd, assez pesant, moi je trouve, ici comme énergie, assez fluctuant. C'est vrai que là, avec l'amoureux, question instabilité, on est servi. Donc après, bon voilà, ça peut être un peu plus léger pour ceux qui ont des enfants. Un peu plus léger, ça vous énervera sûrement sur le coup, mais je veux dire, ici, vous avez votre ado, voilà, qui a tendance à dépasser un petit peu les bornes, vous le recadrez. Ici, vous êtes content, vous pensez qu'il a compris. Là, finalement, il se barre pendant la nuit pour aller faire quand même ce qu'il veut parce qu'il n'en fait qu'à sa tête. Puis là, ici, vous allez entre guillemets vous prendre un petit peu la tête sur quelle option je vais prendre pour que tout ça, ça cesse. Parce que si je laisse continuer, là, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, on va passer à des cartes un peu plus douces, on va dire, un peu moins chahutantes. On va voir d'abord quelles cartes vous avez eues avec la loi. Et là, vous avez eu Kane ou Kane, je ne sais pas comment ils le disent. Moi supérieur, à cœur ouvert, implorez l'aide et l'inspiration de Kane, priez ou méditez. Alors, je vais le mettre là. Alors, avec cette carte, on revient sur l'essence pure qui fonde votre être corporel. Sa fonction principale, c'est la transmission d'énergie pure à laquelle on peut se relier par la méditation, des exercices de relaxation, de respiration, en prenant contact avec ses anges, en étant dans son imaginaire, en priant ou en se basant sur des mantras. Et tout ça, afin de vous permettre de ressentir de la paix, de l'amour, de l'engouement, de la joie, de la maîtrise de vous pour vous aider à vous épanouir, notamment dans les moments difficiles comme ceux des changements de direction par exemple. Et ça tombe bien parce que vous êtes plutôt en plein dedans. Donc, on vous invite à écouter davantage et mieux votre âme et votre cœur et à ne pas hésiter à vous connecter à cette énergie. Vous pouvez vraiment vous y connecter n'importe où, n'importe quand. Ça ne m'étonne pas non plus que vous ayez eu cette carte parce que ça va être important à mon avis quand vous allez être bousculé, chahuté par certaines émotions, certaines idées, certains événements qui vont se dérouler dans votre vie. Ça pourra vous permettre de vous rancrer, de vous recentrer et de vous reconnecter malgré tout à vous-même. N'oubliez pas parce que dès qu'on se déconnecte, dès qu'on est désaligné, on laisse forcément beaucoup de place à l'ego, au mental, un peu trop d'ailleurs. Pourtant, franchement, ça peut vraiment vous aider à remettre les choses à leur place et à récupérer des bonnes énergies ce qui vous permettra aussi d'y voir plus clair. Alors, je vais vous donner maintenant le petit exercice qui est proposé avec cette carte. Les bras tendus, joignez vos mains au-dessus de votre tête. Imaginez une ouverture se former. Respirez maintenant puissamment par cette ouverture puis imaginez l'énergie vitale lumineuse envahir votre moi supérieur. Inspirez de plus en plus d'énergie dans votre moi supérieur et sentez comme vous devenez une concentration rayonnante de lumière pure, vive et étincelante. parlez à votre moi supérieur. Je canalise tout ton amour. Je canalise toute ta sagesse divine. Je canalise toute ta force divine. Ressentez, voyez et éprouvez comme depuis la sphère suprême l'énergie divine afflue en vous et dans tout ce à quoi vous êtes reliés visiblement et secrètement. Et l'affirmation qui est également avec cette carte c'est je suis la lumière divine en activité. Donc n'hésitez pas à faire ce petit exercice là que je vous ai donné quand vous vous en sentez le besoin pour vous recentrer ça pourra vous être utile. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec l'oracle des déesses et là vous avez eu Isis vie antérieure. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. On va la mettre ici tiens Isis elle est très très belle j'aime bien cette carte et cette illustration. donc là on a une déesse lunaire ah bah voilà c'est pas pour rien que j'ai mis là et égyptienne qui était donc une grande prêtre une des plus grandes déléités qui représente également énormément le féminin sacré. Cette carte en fait elle vient vous dire que ce qui se passe entre guillemets on va dire ici là il y aura quand même forcément au moins une personne impliquée à mon avis quoi qu'il en soit c'est quelque part quelque chose qui revient de vie antérieure c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans d'autres vies au moins une fois vous avez peut-être un karma tout simplement à libérer aussi avec cette personne une situation à résoudre une expérience à vivre peut-être que dans une autre vie vous avez été le bourreau d'une personne qui l'est dans celle-ci ou inversement enfin si vous voulez ce qu'il faut comprendre c'est que certaines personnes qu'on a déjà rencontrées dans une vie antérieure ont pu remonter à un moment et on a pu passer ce qu'on appelle également un contrat avec eux dans lequel en fait pour la prochaine réincarnation par exemple cette personne devait vous faire comprendre une leçon essentielle par rapport à vous le fait ici on vient sur la trahison donc de vous respecter de ne pas vous trahir vous-même pour ne pas être trahi et cette personne s'est désignée alors après peut-être que vous avez eu plusieurs fois cette expérience de trahison dans votre vie et que ça n'avait jamais été réglé jusqu'à maintenant qu'on vous repropose encore à nouveau on va dire une situation qui met en avant cette blessure le but étant bien sûr de s'en libérer et d'en guérir je sais bien que c'est pas l'expérience de vie la plus sympa qu'on ait amené à vivre et je sais de quoi je parle maintenant on ne nous fait jamais souffrir pour le plaisir de nous faire souffrir donc ça peut être aussi des vieilles mémoires de vie antérieure qui sont là et qui s'accrochent quelque part encore à vous et qui vous empêchent d'avancer desquelles il serait bien de se nettoyer de les épurer il y a des gens qui font ça à savoir que moi je sais que j'en pratique des soins de nettoyage etc mais ça demande aussi du travail personnel certaines prises de conscience malgré tout moi comme d'autres gens d'ailleurs vous pouvez faire ça avec qui vous voulez c'est pas le sujet ce qu'il faut comprendre c'est que quand on croit avoir réglé une situation généralement l'univers aime bien nous tester derrière et nous envoyer une petite situation pour nous tester pour voir si on va à nouveau se trahir si vous vous trahissez à nouveau rebelote donc comprenez bien que ça nécessite toujours un travail personnel ça peut être aussi issu de vos ancêtres il y en a qui font par exemple des travaux spécifiques par rapport à la généalogie vous pouvez prendre le temps de faire des recherches et de voir comment ça s'est passé par exemple pour toutes les femmes dans votre famille ou pour tous les hommes dans votre famille s'il y a des choses qui sont venues se répéter et en quoi vous êtes venus on va dire arrêter ce cycle donc là on vous invite à prendre une pelle une pioche et aller déterrer tout ça à déraciner tout ça parce que de manière inconsciente ou non vous avez pu vous ensevelir vous même pour vous protéger l'ennui c'est que quand on enterre toutes ses peurs on enterre aussi généralement les leçons qui sont avec et du coup après derrière ça bloque la politique de l'autruche ça ne marche jamais à long terme donc n'hésitez pas à invoquer Isis pour vous aider pour voir où il faudrait creuser ce que vous pourriez faire pour justement ne plus avoir à revivre sempiternellement cette situation je vais vous donner maintenant les diverses significations qui sont données par cette carte procéder à une régression dans vos vies antérieures afin d'acquérir une meilleure compréhension et d'obtenir des réponses des peurs anciennes provenant d'une vie antérieure refont surface en ce moment vous avez déjà connu dans une vie passée cette personne au sujet de laquelle vous vous posez cette question votre situation actuelle a un rapport avec un problème vécu dans l'enfance je vais vous montrer aussi la carte qui était au fond du paquet avec cet oracle et il y avait Némétona espace sacré créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin je pense qu'il y a vraiment un appel spirituel en plus le bleu est magnifique vraiment le troisième oeil on appuie bien dessus il y a le violet aussi de la transmutation le blanc de la purification mais je vous montre quand même cette carte parce que comme on vous appelle à vous ancrer à revenir à l'intérieur de vous à vous aligner et à communiquer avec votre moi supérieur je pense que aller aussi dans des endroits on va dire où les vibrations sont particulièrement élevées où vous créez votre petit espace votre petit temple ça pourra aussi vous aider pendant cette période et puis on va finir par la carte oracle du voyage de rite avant que j'avais posté avant comme d'habitude sur ma page et sur mon groupe Facebook et maintenant Instagram aussi et vous avez eu exactement la même carte que les poissons vous avez eu l'homme étoilé confiance alors comme je vais la mettre ici et je vais d'abord vous donner le précepte des indiens d'Amazonie qui était donné avec ton corps est le lien de toutes les mémoires lieu privilégié rencontre de la matière énergie esprit et conscience tout l'univers est dans ton corps ton corps est un temple alors je sais bien que vous parlez de confiance avec la trahison forcément hein voilà ça fait un peu bizarre comme ça sur le coup mais en fait c'est complètement lié quand on manque de confiance on crée aussi des raisons d'en manquer si vous préférez c'est un peu comme les gens qui sont parano et qui suspectent tout bah au final il n'attire à eux que des gens et des situations qui vont leur donner raison l'univers vous entend quand vous pensez quand vous émettez des vibrations les intentions c'est bien mais si vous vibrez différemment de vos intentions c'est les vibrations qui vont être privilégiées si vous préférez et là ici avec cette carte on vous demande de prendre conscience de vos conditionnements pour mieux vous en libérer pour ne pas subir la vie ou vos propres compulsions égotiques on vient vous parler également ici d'un nouveau chemin qui arrive quand même et on vous dit qu'avoir confiance c'est faire preuve également de courage de force intérieure de détermination de persévérance de vigilance et également de lâcher prise je pense qu'on vient ici vous dire de vous faire confiance peut-être que vous ne connaissez pas encore le but de votre quête mais votre âme elle oui alors laissez-vous guider par les circonstances en restant fidèle à ce que vous êtes profondément par-delà toute peur et toute angoisse et n'oubliez pas les lois de l'univers à respecter avec gratitude car c'est elles qui vous construisent comme la loi de l'attraction là que je vous ai répétée juste avant il y a également l'effet miroir voilà il y en a quand même une paire qui peuvent vous aider à y voir entre guillemets plus clair vous êtes votre monde quand on vous disait vous êtes votre temple vous êtes votre monde vous êtes votre univers c'est à vous de définir les règles et si vous voulez que les autres les tiennent tenez-vous au vôtre alors dans ces aspects positifs on a bien sûr confiance volonté impulsion constance orientation et courage et en négatif c'est à dire ce à quoi il faut veiller et faire attention bien sûr c'est au manque de confiance à la peur ainsi qu'à la stagnation alors on va passer maintenant au point litho alors là bon ben entre guillemets ça m'étonne pas vous avez eu quasiment toutes les couleurs des chakras alors on va commencer tout de suite alors ici on a d'abord une amethyst alors au fond on la voit peut-être un petit peu noire par rapport au chakra coronal ici bon c'est une agate mais qui en réalité n'est pas vraiment violette j'étais un petit peu déçue d'avoir qu'elle avait été colorée mais bon elle est très belle elle a voulu venir on a eu une merlinite qui est la pierre de merlin des fées des alchimies donc de la transmutation la couleur violette la transmutation comme je vous l'ai dit tout à l'heure la pilazulie ah oui alors j'avais oublié encore une amethyst ici ensuite donc coronal troisième on passe à la gorge ici on a une larimare pour ceux qui penseraient par exemple aussi avoir des vies antérieures en Atlantis on a une labradorite on a une angélite pour ceux qui auraient envie de communiquer aussi avec leurs anges du chrysocole on va passer ensuite alors niveau chakra du coeur là on a une aventurine on a une tourmaline melondo voilà on est déjà dans des tons beaucoup plus pâles on a du jade alors ça c'est un œuf de yoni je ne sais plus si je vous l'avais déjà mis à vous je vous le remettrai en lien pour travailler sur le vimilien sacré ça c'est vraiment pas mal ici une rodonite deux quartz le donite qui ont voulu venir alors ici c'est marrant c'est un cristal de roche mais c'est le coeur d'idys donc voilà je comprends bien pourquoi il a voulu venir il y a également on va dire le symbole de la fleur de vie qui avait envie d'être présent je pense qu'il y en a qui vont avoir besoin de se remettre un petit peu en forme question vitalité plexus solaire maintenant on arrive ici à l'œil de tigre alors l'œil de tigre c'est fait également pour vous protéger comme j'ai dit à d'autres faites attention parce que ça renvoie négatif à son expéditeur autrement dit si vous pensez du mal de vous vous allez aussi vous le retourner donc faites bien attention à ça je trouve que sur le principe c'est quand même mieux de le transmuter plutôt que de le renvoyer comme ça mais bon ensuite ici chakra sacré on a de la cornaline et enfin pour le chakra de base le chakra racine on a ici du jaspe rouge bon même s'il a l'air un peu plus orange ah oui et puis question créativité on a ici un œil de fer et j'ai également eu une obsidienne pour les photos qui est protection qui a voulu venir également alors on va terminer maintenant avec les fleurs de Bac pour ceux qui ne connaissent pas ou qui me découvrent je mets toujours un lien en dessous de mes vidéos si vous voulez en savoir davantage en accord avec vos guides et avec les miens la fleur que vous avez eue pour le mois de janvier et qui fait partie également des trois fleurs de sommeil c'est Mimulus M-I-M-U-L-U-S ou Mimulus en français que je ne peux pas vous montrer car je ne l'ai pas qui pourra vous aider à avoir davantage confiance en vous avoir le courage d'affronter toutes les situations sans crainte et elle peut aider également contre des peurs précises par exemple par rapport à l'argent le fait de manquer par rapport à des phobies etc et puis pour le mois de février vous avez eu GORS qui correspond également à Ajon en français qui elle viendra vous aider en vous donnant davantage d'espoir et une foi inébranlable un sentiment de certitude intérieure de pouvoir s'en sortir quoi qu'il arrive d'arriver à guérir par une compréhension profonde de la vie et elle vous aidera également à lutter contre le désespoir le pessimisme et la résignation alors j'ai oublié je voulais aussi vous montrer la carte qui était en dessous du paquet du voyage de rite avant qui est ici vous voyez la porte de la liberté acceptation qui pour moi venait bien clore entre guillemets aussi le tirage parce que c'est quand même ça qui vous est proposé au final travaillez votre confiance bien sûr mais d'être libre d'être enfin à nouveau vous-même votre essence votre moi supérieur d'être davantage en adéquation avec vous est magnifique cette carte voilà écoutez je pense avoir fait le tour pour votre guidon je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout je vous souhaite à nouveau de très belles fêtes de fin d'année et une très bonne année 2019 je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires pour tous vos partages pour tous vos j'aime pour tous vos abonnements bienvenue au nouveau et merci aux anciens et puis je vous dis à bientôt les béliers Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada